Alors, premier mensonge qui revient souvent et qu'on a déjà entendu, et je préfère le démystifier tout de suite, c'est Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais la musique C'est normal, si je te le dis pas, tu vas pas le faire, donc on est obligé de te le dire, à chaque fois je te le dis, voilà, normal Donc ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être libre géographiquement, d'être dépendant financièrement De pouvoir vivre de ton business en ligne surtout, c'est ce dont on parle le plus souvent sur cette chaîne Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce que moi j'ai réussi à le faire avec mon B101 sur le saxophone Je suis parti de zéro, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Évry dans le 91 au Pyramide Pourtant j'ai réussi à le faire sur ma passion qui était le saxophone Donc du coup les gars, j'ai envie de te dire, si je l'ai fait sur le saxophone, vous pouvez le faire sur n'importe quelle thématique T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin Donc maintenant passons directement au sujet de la vidéo Le mensonge sur les revenus passifs, alors on va en parler les gars Et je vais te dire un petit peu mon point de vue par rapport à ça Alors le revenu passif, si j'ai jamais dit, ben tu sais pas trop c'est quoi C'est en gros, c'est des investissements que tu fais Et ça te rapporte des revenus, entre guillemets, passifs Ça veut dire qu'en gros tu touches de l'argent, en gros sans rien faire Voilà, pour faire simple Et la plupart des gens, lorsqu'ils entendent revenu passif Ils pensent à la plage, à longer, avec ton ordinateur, à boire des noix de coco Voilà, voilà à quoi pensent les gens lorsqu'on parle de revenu passif Donc en gros, c'est genre t'es là, au calme, l'argent il tombe, tu fais rien, normal Alors premier mensonge qui revient souvent et qu'on a déjà entendu Et je préfère le démystifier tout de suite C'est le business en ligne ne te permet pas d'avoir des revenus passifs Le business en ligne, c'est un business comme un autre Et il va falloir forcément que tu travailles pour pouvoir générer des revenus Donc du coup, on peut pas dire que c'est un revenu passif, d'accord Tu vas pas devenir libre géographiquement Ça tu l'es d'office, c'est sûr, dès que tu génères du cash, tu es libre géographiquement Mais par contre, tu vas pas être libre financièrement Si jamais le jour où tu arrêtes de, je sais pas moi, de faire des vidéos YouTube ou autre, d'accord Pour faire ton marketing, le jour où tu arrêtes de travailler en gros Et bien du coup, tes revenus vont descendre directement, tu vois Peut-être pas direct, ça va prendre un peu de temps Mais en tout cas, au bout d'un moment, tes revenus vont commencer à baisser Donc le business en ligne ne te permet pas de gagner d'argent au revenu passif Mais par contre, par rapport au temps que tu vas investir dans ce business-là Et par rapport au revenu que ça va te rapporter C'est vraiment, j'ai envie de te dire, agréable Pour trouver un mot qui est sympa Parce que franchement, par rapport au temps que tu investis Et de l'argent que tu fais J'ai envie de te dire, je vois pas qu'est-ce qui est mieux en fait que ça Ok, mais par contre, on peut pas dire On va pas le qualifier de genre, ouais, tu touches des revenus passifs C'est pas vrai, tu vois Moi, si j'arrête, si jamais t'entends plus parler de moi Frère, tu vas plus jamais me calculer Et je vais juste disparaître, tu vois Si jamais j'arrête de faire des vidéos YouTube Ou si je suis plus sur Instagram Si je suis plus en train de promouvoir mon business Donc le souci dans tout ça, c'est qu'il y a des gens Qui n'ont pas envie de faire grand-chose Qui se disent, ah, il faut absolument que je sois indépendant financièrement Comme ça, après, je vais rien faire après Et c'est là où, en fait, c'est un piège en vérité C'est un piège dans le sens où Ceux qui veulent vraiment rien faire Je pense pas qu'ils vont réussir à devenir indépendants financièrement Je t'explique pourquoi On va partir sur une base que tu veux faire 10K par mois, d'accord Donc en gros, il va falloir que tu places dans la bourse, imaginons 2 millions à 6% de rentabilité, d'accord Si tu as 2 millions à 6% de rentabilité Ça te fait 120K à l'année Donc du coup, ça te fait tes 10 000 euros par mois Donc jusque-là, tu me suis, pas de souci Maintenant, regarde bien dans l'état d'esprit La personne qui arrive à générer, à mettre de côté 2 millions d'euros Et à le placer, par exemple, en bourse Pour avoir des revenus passifs Eh bien, la vérité, c'est que c'est un charbonneur Si jamais tu arrives à mettre 2 millions Quand tu vas, excuse-moi Quand tu vas mettre 2 millions placés en bourse À 6% de rentabilité C'est que tu as un gros charbonneur, d'accord Parce que pour pouvoir mettre 2 millions d'euros de côté Ça va te prendre quoi ? À peu près entre 0 et 7 ans Après, ça dépend de ta fiscalité Si jamais tu es expatrié, ça ira un peu plus vite Si jamais tu es en France Bon, j'ai l'impression Je pense que tu en as un emploi pour 50 ans 50 ans, 55 ans à peu près N'oublions pas quand même qu'en France, on est numéro 1 Je crois qu'on est numéro 1 Vérifie quand même sur Google ce que je viens de te dire Mais il me semble qu'on est numéro 1 au niveau de la fiscalité Je dis ça, je ne dis rien Mais à part ça, ils aiment les entrepreneurs Moi, j'ai l'impression qu'on sent quand même qu'on n'est pas les bienvenus Bon, voilà, bref Donc, quand tu es un charbonneur Quand tu es un charbonneur, je peux te dire Un charbonneur, il va passer à la plage Une après-midi ou deux Mais après, il s'ennuie Et quand tu prends l'habitude Et même si tu n'étais pas un charbonneur à la base Et que tu es devenu un charbonneur Après, tu as une habitude de charbonner Et tu vas vouloir faire d'autres projets Tu vas aller de projet en projet De plus en plus gros Tu ne vas jamais t'arrêter Mais tu ne vas sûrement pas être pendant 6 mois Au bord de la plage En train de séroter des noix de coco Non, ça c'est sûr et certain Ce ne sera pas ton tempérament Donc là où je veux en venir Ça veut dire que tous les gens Qui sont en mode Moi, tout ce que je veux faire C'est être indépendant financièrement Pour pouvoir après être sur la plage À siroter des noix de coco Il n'y a rien à faire C'est la plus mauvaise façon de penser Pour pouvoir atteindre finalement La liberté financière Parce que là, actuellement Peut-être que tu es en 35 heures Mais quand tu vas avoir ton propre business Il va falloir que tu passes à 60 heures Même beaucoup plus 60-80 heures Sûrement par semaine Surtout dans le début Parce qu'après, pour pouvoir être libre Financièrement Voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois Dans plusieurs vidéos De toute façon, le chemin le plus rapide Il va falloir passer par La création de business Avec les revenus que tu vas générer Du ton business Tu te les places en immobilier Ou dans la bourse D'accord ? Après, vraiment Un revenu passif passif Ce sera plutôt la bourse Donc tous les gens qui sont en mode Ouais, moi je ne veux rien faire Pour pouvoir Je veux juste être indépendant financièrement Pour pouvoir après rien faire C'est vraiment La plus mauvaise façon De penser pour pouvoir y arriver Si jamais tu es en mode Ouais, je veux Je suis un charbonneur Et que je vais tout défoncer Bah tu vas être indépendant financièrement Enfin libre Financièrement Rapidement Donc l'idée pour ça C'est que tu vois Le nombre de temps Que ça peut prendre En fait acharbonner Donc ce n'est pas un truc Que tu peux faire en one shot Parce que beaucoup de gens Pensent que genre Ils peuvent devenir riche Super rapidement Non, ce n'est pas un truc Que tu vas faire en one shot Tout le monde parle du million Mais il n'y en a pas beaucoup Qui l'ont fait Donc c'est quelque chose Il faut que tu apprécies En fait le voyage Il faut que tu apprécies L'entrepreneuriat Il faut que tu kiffes ça Il faut que tu kiffes Entreprendre Avoir les résultats Je ne sais pas Il faut que tu kiffes Tous les avantages qu'il y a Tu vois Il y a des avantages A avoir un business en I Tu as une notoriété Quand même Tu développes des choses Tu aides des gens Tu as des bons retours Donc il faut juste Que tu kiffes le voyage Et après Tu pourras investir Dans l'immobilier Et dans la bourse Et en plus On parle de revenus passifs Mais tu vois Même la bourse Je t'ai dit La bourse c'est revenus passifs Mais même la bourse Il faut quand même Que tu jettes un coup d'oeil Tu vois Bon à moins que je l'ai délégué A un trader Mais voilà Il faut quand même Jeter un coup d'oeil L'immobilier pareil Il faut quand même Jeter un coup d'oeil Donc moi voilà Comment je vois les revenus passifs Les revenus passifs Pour moi c'est juste Une tranquillité d'esprit Mais de toute façon Si jamais tu as déjà Des revenus passifs C'est que tu es déjà Un charbonneur Tu es déjà un entrepreneur Tu es déjà quelqu'un Qui a des projets Qui a un impact En tout cas à son niveau Dans le monde Tu vois Donc c'est vraiment Tranquillité d'esprit Au cas où Si jamais tu es malade Voilà Tu as quelque chose Donc voilà Tu as compris Que pour pouvoir En tout cas être indépendant financièrement A chaque fois Je dis indépendant financièrement Indépendant financièrement Alors je dis vite fait La différence Parce que Comme ça tu comprendras Pourquoi j'ai fait cette erreur En fait indépendant financièrement C'est quand tu as ton business T'es indépendant financièrement Tu ne dépends pas d'un patron Quand tu es libre financièrement Là ça veut dire Que tu as des revenus passifs Voilà Tu as des revenus passifs Tu paies ce que tu veux Tu vis Tu vas voyager où tu veux Tu vis comme tu l'entends En fait Avec le lifestyle que tu veux Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Mets moi un j'aime Mets moi un j'aime pas Parce que tu n'as pas aimé la vidéo Parce que En fait tu pensais faire un braquage Rapide Boum boum Prendre l'argent Et après être indépendant financièrement Bah non ça ne se passe pas comme ça Ça va être long Et il va falloir bien gérer En plus son argent Donc si jamais tu veux aller plus loin Tu veux créer aussi ton business en ligne Tu as compris qu'il fallait commencer maintenant Parce que Ça ne va pas se faire en 6 mois Donc vous ne commencez maintenant Le meilleur moment c'était hier Mais le deuxième moment c'est aujourd'hui Donc tu as ma formation Qui est offerte dans les commentaires épinglés Tu as juste à cliquer Je te montre exactement comment créer ton business en ligne A travers ta passion Ou ton expertise Ou sinon tu as la masterclass Là c'est vraiment pour les coachs Le mieux c'est si jamais tu as déjà commencé ton activité de coach Je te montre exactement comment doubler ton chiffre d'affaires Et comment avoir de plus en plus de clients Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars On lâche rien et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Donc à un moment donné C'est à toi de voir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz